bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser des valeurs qu'on va fournir directement dans l'appel de notre script donc sur la ligne de commande donc on va commencer par faire un script et regarder avec une valeur ce qui se passe puis on va utiliser cette valeur et puis après on va regarder un deuxième exemple alors on a un fichier qui s'appelle coucou un script voilà on l'exécute donc qui est-tu je suis joe et il m'affiche hello joe alors nous ce qu'on veut c'est avoir on voudrait mettre joe ici et non pas donc sur la ligne de commande et non pas gérer ça en demandant une question à l'intérieur du script alors on va regarder comment faire ça donc avec nano on va changer ça donc là l'idée c'est on va supprimer donc cette question et au lieu de faire un ride de prénom on va récupérer l'argument qui est passé le premier argument qui est passé sur la ligne de commande donc on écrit ça avec dollar 1 donc je sauve oui on fait un petit clear alors on va regarder ce que ça nous donne je referai 4 voilà ça c'est la situation actuelle et donc on fait coucou coucou joe super donc là ça nous marque hello joe donc cette valeur là qui est sur la ligne de commande allait placer dans la variable dollar 1 et donc ce dollar 1 est placé dans une arrière prénom et là on affiche prénom on va faire un deuxième essai par exemple si on est bobby et ça nous marierait bien hello bobby ok donc arrivé à ce stade on va faire un deuxième exemple mais là on va pas prendre un mais deux deux arguments alors on va par exemple faire une multiplication de deux nombre mules qui plié alors pour faire ça on crée un fichier qui s'appelle multiplié on y va une vache voilà alors notre premier donc on va avoir deux nombres donc le premier nombre donc c'est le premier argument on va placer ça dans une variable à notre deuxième nombre on va le placer dans une variable b et après on va faire un écho donc il faut qu'on fasse la multiplication pour faire ça on met de l'art parenthèse parenthèse et donc on va dire l'opération qu'on veut faire donc à fois et je mets un espace parenthèse parenthèse donc contrôler x pour sauver oui voilà donc mon multiplier je mode donc je le rends exécutable voilà il est mieux là et alors pour examiner ça on va se faire un pire on fait un petit 4 voilà donc on y va donc multiplier par exemple de 4 et de 5 donc on a bien 20 super ça fonctionne bien donc les arguments sur la ligne de commande on les part par des espaces donc là espace 4 espace 5 donc le 4 il est mis dans dollar 1 il est mis dans dollar 1 puis mis dans a le 5 il est mis dans dollar 2 puis dans b et là on affiche le résultat de la multiplication on fait un autre essai par exemple si je fais 40 ça fait bien 200 donc tout est ok alors on va regarder une autre situation qui peut être un peu plus problématique c'est et si j'appelle ma commande avec un seul argument donc là il nous affiche 0 voilà donc il part du principe que quand l'argument il est pas fourni vos zéro il vaut le texte vide et quand il fait ce calcul là il sait il s'arrange avec sa bâche alors on pourra afficher le nombre d'argument voilà pour savoir si on en a un deux ou trois etc on va on va aussi regarder ça voilà on va aussi regarder ça je cherche un anneau voilà alors ici avant de commencer on va faire un écho donc du nombre d'argument donc on pourra voir le nombre d'arguments c'est dièse la dollar à dièse qu'on va écrire un argument donc je fais un contrôle x je sauvegarde on fait un clair et on va aller voir ce que ça nous donne tout ça je refais un appel à multiplier donc une utilisation donc on avait dit voilà par exemple multiplié de 49 donc là il nous dit qu'on a un argument d'accord et donc l'utilisation normale c'est voilà on a deux arguments donc là ce qu'il faudrait faire à ce stade c'est se dire ben voilà quand il manque un argument je vais prendre une décision je vais dans mon script je veux dire voilà s'il n'y a qu'un argument je peux pas faire l'opération ou je demande à l'utilisateur ou etc bon ça déborde un petit peu de ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui donc on va là on a fait déjà plein de choses on va résumer tout ça alors les arguments donc sur la ligne de commande ils sont séparés par des caractères espace dollar dièse c'est le nombre total dollar 1 valeur du premier argument dollar 2 du deuxième et ainsi de suite dollar 3 dollar 4 etc et si dollar i donc dollar 1 2 3 etc ne n'est pas fourni bah c'est le texte vide et s'interpréter donc comme un zéro par bâche lors d'une opération arithmétique écoutez sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir 1